... Dans sa déposition, c'est que même par amour pour mes enfants, je ne veux plus mentir. Elle a bien évidemment, comme elle l'avait fait lors de la précédente audience, indiqué qu'il n'y avait que 4 personnes dans ce dossier, que les autres étaient innocents. Et même par amour pour mes enfants, je ne veux plus mentir. Elle a expliqué qu'elle se reconstruisait, que le mensonge ne faisait plus partie de sa vie. Elle est en larmes à plusieurs moments dans le cadre de cette audience. Elle a dit que le juge Burgo, et ça c'est très important, lui a donné les noms. Et elle avait déjà dit, peut-être pas avec autant d'insistance, peut-être pas avec autant de clairvoyance, elle tape du poing sur la table par moments, elle sait se faire entendre, elle dit ça suffit, j'ai menti, j'ai suivi les enfants à l'époque, les accusations des enfants, je ne veux plus mentir. Même par amour pour eux. Vous pensez qu'elle est crédible, parce que l'amour pour ses enfants, c'est un peu difficile à l'entendre. Et elle a beaucoup menti tout le temps. Elle est crédible selon vous, elle peut avoir changé à ce point ? Écoutez, moi la femme que je vois aujourd'hui à la cour d'assises, elle avait déjà changé à Paris. Elle s'est métamorphosée aujourd'hui. Je crois qu'elle a suivi une thérapie à l'évidence, parce qu'elle s'exprime de manière différente. Mais elle indique les choses clairement. Comment se sont passés les interrogatoires dans le bureau du juge Burgot ? Elle l'indique. Lorsqu'il n'était pas content, il tapait du poing sur la table, ça ne correspondait pas à ce qu'il voulait entendre. Je mettais en cause un huissier, c'était pas le bon, il fallait en mettre un autre. Et elle indique pour Daniel Legrand, puisque c'est le procès de Daniel Legrand, que le nom lui a été donné. Qu'elle ne le connaissait pas, elle l'a dit dès le début de sa déposition, et que 4 personnes, et je le redis, que seulement 4 personnes faisaient partie de ce qui se passait chez elle, et qui agressaient et qui violaient les enfants. D'accord, donc elle fait passer ses enfants pour des menteurs finalement, aujourd'hui ? Non, elle dit très clairement qu'elle avait menti à l'époque dans le cadre des dépositions, parce que le juge lui demandait un certain nombre de choses, mais aussi parce qu'elle suivait ce que ses enfants disaient. Parce qu'elle disait que par amour, elle ne voulait pas qu'on traite ses enfants de menteurs. Elle l'avait déjà indiqué dans le cadre des audiences, et notamment sur les déclarations qu'elle ait pu faire. Mais elle dit aujourd'hui, c'est fini, même par amour, je ne veux plus mentir. Elle l'avait déjà indiqué à la cour d'assises de Paris. Donc je crois qu'on a aujourd'hui, une nouvelle fois, la réalité de que la vérité, elle a été indiquée dans différents verdicts, et elle le sera, je l'espère, une nouvelle fois ici à Rennes. Merci, Mme, merci beaucoup.